Je suis le professeur Marie-Élise Truchetet, je suis rhumatologue à Bordeaux et je reprends finalement l'antenne pour vous parler cette fois-ci dans la deuxième partie de tout savoir sur les atteintes de la main des patients sclérodermiques. Et donc cette deuxième partie va s'intituler comment prendre en charge les atteintes de la main sclérodermique. Vous voyez d'emblée que cette prise en charge va être extrêmement multidisciplinaire. Alors localement à Bordeaux on s'est pas mal structuré autour de la sclérodermie et on a décidé qu'autour d'une maladie aussi systémique il nous fallait une collaboration systémique. Et donc on a finalement une collaboration inter-service qui est extrêmement intense notamment avec la dermatologie, la médecine interne, la médecine vasculaire mais aussi avec nos collègues de cardiologie, de pneumologie etc. Et puis quand on s'est un petit peu plus focalisé sur ces atteintes de la main eh bien c'est naturellement finalement le secteur de rhumatologie qui a un peu plus pris le leadership on va dire sur cette atteinte là puisqu'il y avait toute la partie d'atteinte ostéo-articulaire et puis rééducation qui était importante à prendre en charge. Alors l'idée derrière tout ça était de mettre en place une hospitalisation de jour spécifique pluridisciplinaire vraiment dédiée à la main sclérodermique avec plusieurs objectifs. Objectif éducatif, objectif thérapeutique, objectif préventif et un objectif rééducatif. En pratique quels acteurs ont été sollicités pour faire cet hôpital de jour ? Eh bien on va d'abord citer des métiers paramédicaux puisque là le médecin est nettement moins au centre de la prise en charge même si vous allez le voir il reste fondamental pour coordonner les soins mais c'est vraiment les soins d'ergothérapie et de kinésithérapie qui sont au cœur de cette prise en charge. Également l'infirmière plaie cicatrisation avec ses compétences particulières nous apporte énormément. Le rééducateur fonctionnel, le chirurgien de la main sont des intervenants qui apportent également leurs pierres à l'édifice. Le rhumatologue coordonne donc l'ensemble et puis au besoin le radiologue et l'échographiste peuvent compléter cette prise en charge. Donc en pratique voilà comment se déroule le programme complet. Au moment de la consultation si on voit un patient qui manifestement aurait besoin d'une prise en charge un peu plus focalisée sur ses mains, on lui parle de l'hôpital de jour mains sclérodermiques et puis on lui donne simplement un petit flyer sur lequel il va pouvoir trouver donc l'adresse mail dédiée à cet hôpital de jour mains sclérodermiques. L'idée est que le patient lui-même aient la motivation d'aller envoyer un mail et de souhaiter participer et non pas de le convoquer de manière passive. Tout ce programme est effectivement extrêmement basé sur la motivation du patient puisqu'il va y avoir énormément d'auto-exercices et donc tout ça ne peut pas être fait si le patient n'a pas lui-même envie de s'investir dans cette prise en charge. Une fois que le patient envoie un mail, on lui envoie une convocation avec des questionnaires, différents questionnaires notamment de qualité de vie, le questionnaire de la main de cochon, etc. à remplir auparavant et puis ensuite il vient faire son hôpital de jour mains sclérodermiques. A l'issue, on lui remet finalement une mallette qui va contenir tout un tas de documents et notamment un livret qui est fait par nos kinésithérapeutes et ergothérapeutes et qui contient tout un programme finalement d'auto-rééducation. dedans il y a également des orthèses qui ont été confectionnées pour lui, tout ce qui tourne autour de la main, de sa main. Trois mois plus tard, non pardon, quinze jours plus tard déjà, on l'appelle et on fait le point avec lui pour savoir si effectivement il a pu commencer les auto-exercices, s'il a pu prendre en contact avec un kiné localement en gros pour voir si le programme démarre bien. A trois mois, on le revoit, c'est très important pour nous pour voir s'il suit le programme mais également pour reprendre des mesures et puis éventuellement ajuster les orthèses. Des orthèses qui ne sont plus adaptées sont des orthèses qui ne sont plus mises et à ce moment-là qui sont évidemment totalement inefficaces. A six mois, on revoit les patients pour évaluer, évaluer les bénéfices. Alors c'est certes intéressant pour nous pour pouvoir avoir finalement une satisfaction d'avoir apporté quelque chose mais c'est aussi finalement extrêmement important dans l'idée motivationnelle du patient qui constate grâce à des chiffres et au progrès qu'on peut lui montrer qu'il a vraiment réalisé donc une progression pendant ces six mois. Alors voilà en pratique comment se déroule la journée de l'hôpital de jour mince clérodermique. Le patient finalement traverse tout un parcours qui sera coordonné par une infirmière de coordination et puis entouré finalement par le rhumatologue qui va au départ faire un bilan un peu plus précis et identifier les besoins les plus importants et puis à la fin qui va faire une synthèse. Donc il y a énormément de travail d'équipe pendant cette journée et le patient va passer entre les mains des différents praticiens. Alors en pratique, la kinésithérapie, donc ici j'ai mis une petite photo de Pauline Salio qui a mis en place avec moi, notre kinésithérapeute qui a mis en place avec moi cet hôpital de jour mince clérodermique. Et donc elle nous disait que lorsqu'il existe de la sclérose cutanée, un enrédissement articulaire, de l'œdème ou simplement une plainte fonctionnelle au niveau des mains, la kinésithérapie prend une place prépondérante et finalement on retrouve dans sa phrase quasiment tous nos patients sclérodermiques. Plusieurs études pour elle, donc sur le plan kinésithérapeutique ont montré que le travail quotidien des mains est primordial et c'est là tous les cueils. C'est-à-dire qu'effectivement nous on fait un hôpital de jour mince clérodermique qui n'est pas fait pour être unique. C'est évidemment fait pour motiver le patient à travailler tous les jours. C'est quasiment le maître mot de comment améliorer la prise en charge de la mince et en fait faire comprendre au patient que la prise en charge doit être quotidienne. La petite phrase qu'on a l'habitude d'utiliser et qui fonctionne assez bien c'est, alors on part du principe que l'ensemble de ce qu'on donne à faire aux patients par jour ne doit pas dépasser 5 minutes. Alors on essaie de concentrer et de valoriser les choses les plus efficaces évidemment et 5 minutes le matin, 5 minutes le soir au mieux. Et on leur pose la question finalement de savoir si un jour ils ont commencé à se laver les dents. Oui, en général la réponse est oui. Et est-ce que c'était fait une bonne fois pour toutes et qu'ensuite plus jamais ils ne se sont lavés les dents ? Non. Tous les jours ils continuent à se laver les dents car ils savent très bien que s'ils arrêtent un jour l'état buccodentaire va se dégrader. Pour la main c'est exactement la même chose. Donc il doit vraiment y avoir une prise en charge qui soit quotidienne et intégrée dans le quotidien du patient de la même manière qu'on a totalement intégré qu'il fallait se laver les dents au minimum 2 fois par jour. La kinésithérapie sur le plan de l'évaluation c'est vraiment la réalisation d'un bilan diagnostique complet. Donc pour évaluer la gêne fonctionnelle, on utilise une échelle numérique d'évaluation de la gêne ressenti et puis le score de Cochin. On a décidé à Bordeaux d'évaluer donc la sclérose de la peau avec un score qu'on a élaboré à partir du score de Renan finalement qui avait tendance à minimiser les atteintes au niveau des mains. Et donc on a redivisé les secteurs de la main en 11 secteurs qu'on a complètement individualisé pour créer un score donc sur 33 par main. On a également réalisé des mesures goniométriques, des amplitudes articulaires et puis des évaluations donc de la force maximale et de l'endurance globale grâce à des dynamomètres. Grâce à tout ça, on avait à disposition des paramètres extrêmement objectifs qu'on pouvait partager avec les patients et qui nous permettaient de les suivre de manière très précise. Alors cette fois-ci au niveau de la rééducation, donc le kinésithérapeute passait un temps dédié donc avec le patient en adaptant ces techniques en fonction du besoin du patient. Il pouvait lui conseiller éventuellement d'appliquer un petit peu de chaleur sur les mains avant de les faire travailler pour les assouplir. Chose très importante, l'apprentissage des automassages et donc ça c'est vraiment extrêmement important avec la crème qui convient au patient, qui hydrate le mieux car on a constaté un énorme défaut d'hydratation donc chez les patients qui ne s'occupaient plus de leurs mains finalement. Et puis l'apprentissage et la réalisation d'une série d'exercices à réaliser chez soi donc en complément d'une prise en charge chez un kinésithérapeute en libéral. Donc deux à trois fois par semaine, on peut aller voir son kiné mais tous les jours on doit faire les auto-exercices. Et donc ici vous voyez quelques exemples d'exercices à réaliser simplement chez soi avec les objets de la vie quotidienne. Même quand on n'y pense pas, on peut faire ces exercices. Alors l'ergothérapie, donc ici on a développé toutes ces techniques avec notre ergothérapeute Alice Torbal. Et ça passe également par une phase d'évaluation et avec cette première phase d'évaluation des activités de la vie quotidienne. Donc ça c'est extrêmement intéressant. L'ergothérapeute reprend avec le patient toutes ses activités dans la vie quotidienne. Alors vous vous levez le matin, qu'est-ce que vous faites au démarrage, est-ce que vous avez du mal à le faire, pour quelles raisons, etc. Bon alors le petit déjeuner, etc. Et elle arrive à identifier grâce à ça des moments finalement ou des situations qui posent problème à cause justement du handicap fonctionnel. Ensuite, de manière plus objective, elle va évaluer la dextérité des patients, notamment avec le box and block test qui est figuré ici. Donc où le patient doit faire passer le plus de petits blocs, donc pour évaluer l'appréhension fine, d'un côté à l'autre de cette boîte. Entre les deux, on ne voit pas très très bien, mais il y a une séparation. Et donc le patient doit vraiment faire ce geste de lever le bloc et de le reposer dans la petite boîte à côté. Ensuite, les applications. Une fois que l'ergothérapeute a fait tout ce bilan, elle va pouvoir confectionner des orthèses sur mesure, notamment des orthèses de fonction. Donc ce patient, par exemple, chez lequel on n'arrivait absolument pas à faire cicatriser cet ulcère, il a été constaté que finalement, il avait une mauvaise préhension liée à une ancienne amputation. Donc une mauvaise préhension des couverts qui appuyait en permanence sur l'ulcère et qui l'empêchait de cicatriser. Elle lui a donc confectionné cette orthèse pour lui vraiment sur mesure. Et donc à la suite de ça, on a réussi beaucoup plus facilement à faire cicatriser cette ulcère. Elle propose également, elle met à la connaissance des patients différentes aides techniques qui parfois ont révolutionné leur vie finalement. Notamment ce passe-bouton qui est tout à fait extraordinaire quand on n'a plus l'appréhension fine. Des patients qui ne mettaient en tout cas plus de chemise depuis des années, ont pu à nouveau s'habiller comme ils le souhaitaient. Et puis ces structures pour élargir les manches, très important, on s'en est rendu compte quand un patient nous a avoué qu'il avait taillé un manche de bêche pour le fixer sur sa brosse à dents pour pouvoir saisir sa brosse à dents. On a aussi des brosses à dents à manches larges qu'on donne aux patients à cette occasion. Mais sinon, grâce à ces structures en mousse, on peut élargir n'importe quelle manche et donc les patients partent avec un petit échantillonnage pour pouvoir améliorer leur quotidien. Et puis les orthèses sont également des orthèses éventuellement de repos pour être gagnées finalement en extension sur les doigts. Donc ça c'est de la confection également sur mesure qui est faite au moment de la journée. Alors quelques résultats juste vraiment à titre indicatif parce que le plus beau résultat qu'on ait eu finalement c'est la satisfaction des patients qui vraiment plébiscitent l'hôpital de jour main scléodermique, qui sont absolument ravis des progrès qu'ils font. Certains m'ont dit de façon assez émouvante qu'ils avaient l'impression d'avoir à nouveau des mains alors qu'ils avaient complètement négligé leurs mains tellement finalement ils n'arrivaient plus à s'en servir. Donc c'était vraiment très intéressant. Et puis sur un plan plus objectif, sur le plan goniométrique notamment d'inclinaison ulnaire, on a noté une augmentation significative, donc une souplesse finalement des amplitudes. On a également constaté une augmentation de force et ça alors c'est très lié, très dépendant, vous voyez que c'est pas totalement uniforme et ça sera à mettre en corrélation avec l'observance des auto-exercices à la maison. Parce que plus les patients suivent bien le programme à la maison, plus ils sont motivés et meilleurs sont les résultats, ça c'est clair. Et puis sur notre petit score de cutanée de la main, petit fait intéressant déjà, on a remarqué, alors la différence n'est pas très importante mais c'était beaucoup plus marqué chez certains patients. On avait une différence qui était assez systématique avec un score cutané qui était toujours un petit peu plus sévère à la main dominante par rapport à la main non dominante. Et puis ça en revanche beaucoup plus notable et bien que ce soit à droite ou à gauche, on a vraiment une amélioration extrêmement extrêmement significative de la sclérose cutanée. sclérose cutanée qui au niveau des doigts n'est pratiquement jamais améliorée par aucune thérapeutique pharmacologique. Donc vraiment on a l'impression que cette prise en charge est extrêmement complémentaire et importante par rapport à tout ce que l'on peut faire sur des traitements pharmacologiques que l'on fait bien évidemment en parallèle les traitements classiques. Alors sur la partie plaie et cicatrisation, l'infirmière plaie et cicatrisation a un rôle important, elle a un rôle pour tous les patients, même les patients qui n'ont pas encore ou qui n'ont plus d'ulcère au moment du bilan. Elle va faire de toute façon un bilan des lésions, donc tous les, voire les ulcères, les différents types d'ulcères, est-ce que ce sont des ulcères mécaniques, est-ce que ce sont vraiment des ulcères vasculaires, est-ce que ce sont des ulcères sur des calcinoses, etc. Elle va regarder l'aspect cutané globalement, voir s'il y a un problème d'hydratation cutanée, est-ce qu'il y a une hyperkératose associée éventuellement. Et puis elle va donner des conseils assez généraux, c'est le moment un petit peu de discussion, donc les conseils avec l'hydratation, voir ce qui a déjà été essayé, éventuellement proposer une préparation magistrale. Et puis c'est à ce moment-là qu'on peut commencer aussi à insister sur l'éducation thérapeutique. On a ce temps-là au moment de cet hôpital de jour mince clérodermique, lutter contre le froid, lutter contre les toxiques. L'infirmière de coordination va également beaucoup avoir ce rôle. Et puis ensuite, il y a la mise en place de protocoles adaptés aux patients. Et donc là, en fonction de la lésion qui est constatée, comme ici, ce gros ulcère pulpaire, qui est très à risque d'évoluer vers finalement un geste chirurgical, elle va pouvoir mettre en place un protocole qui va être adapté aux patients, qui va être ensuite suivi parce qu'elle va lui donner ses propres rendez-vous pour refaire le point. Elle va éventuellement contacter les infirmières du patient pour avoir un meilleur suivi. Et puis là, on voit l'évolution de cette ulcère qui finalement a extrêmement bien évolué chez ce patient avec un suivi très très rapproché. Donc on a eu la chance d'avoir la collaboration avec la rééducation fonctionnelle qui fait une visite finalement d'évaluation qui est un petit peu plus large. Elle va élargir les questionnaires. Elle va finalement évaluer si le patient a besoin ou non, ce n'est pas toujours le cas, d'être intégré dans un programme de rééducation plus complet. Donc ça sera vraiment ce rôle-là. Et puis à ce moment-là, s'il y a besoin d'un programme de rééducation plus complet, à ce moment-là, ça sera un patient qui sera dirigé vers le secteur de rééducation fonctionnelle. Alors, j'espère que vous avez été intéressé par tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez avoir des renseignements, comment nous joindre ? Il faut faire une demande sur notre adresse mail qui est dédiée, donc scleromain.chu-bordeaux.fr. Et si c'est pour des patients qui sont dans la région et que vous voulez avoir un rendez-vous, c'est par là qu'il faut passer. Si vous voulez avoir simplement des renseignements, c'est par cette adresse également. Et si vous voulez avoir des exemples de nos documents, c'est également par cette adresse qu'il faut passer. En conclusion, la main est un organe extrêmement complexe avec des atteintes multiples et donc, par définition, qui nécessite une prise en charge extrêmement multidisciplinaire, comme on l'a mis en place ici à Bordeaux. Mais ça peut être fait d'autres manières ailleurs, bien évidemment. Pour quel patient ? Eh bien, à cette question, j'aurais envie pratiquement de répondre pour tous les patients. En tout cas, on s'est rendu compte que c'était très utile de le proposer tôt dans l'évolution. Pour les patients, par exemple, qui ont une forme cutanée diffuse, qui commencent juste, donc parfois rapidement progressive. Ils ont encore l'extension, ils ne sont pas du tout encore en rétraction en flexion. Et c'est vraiment un moment crucial pour commencer ce type d'éducation, pour qu'ils puissent avoir ces astuces tous les jours, tout au long de leur vie. C'est vraiment le seul moyen de maintenir les amplitudes articulaires. Mais c'est également intéressant pour les patients qui ont des atteintes déjà très évoluées, parce qu'on a vraiment vu des patients qui arrivaient, même avec des rétractions en flexion très importantes, à récupérer quelques degrés d'amplitude et surtout un petit peu de force. Et ça leur permettait d'augmenter incroyablement le nombre d'activités quotidiennes qu'ils pouvaient faire. Je vous remercie pour votre attention, pour votre écoute. Et je vous souhaite une très très bonne journée. Et je remercie évidemment toute notre équipe, les patients qui ont participé, et puis tous nos collaborateurs, notamment l'Association des sclérodermiques de France. Voilà, je vous remercie.